Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune du 13 octobre qui aura lieu à 23h10, heure de Paris, donc le 13 octobre 2019 en Bélier, et c'est l'heure des mises au point. Carée à Pluton, elle réveillera de vieilles inquiétudes et vous fera prendre conscience de ce que vous ne voulez plus. D'un coup, les situations et les personnes de votre entourage vous apparaîtront telles qu'elles sont vraiment. Mais ce n'est pas tout, cette pleine lune annonce également chance et succès. Une pleine lune en Bélier, eh bien, elle est dynamique, entreprenante et réactive. C'est un moment où les intentions et les désirs sont mis en évidence. La lune en Bélier exprime une nature indépendante, individualiste et libre. Elle est opposée au soleil en balance, signe relationnel par excellence, n'est-ce pas ? Signe d'harmonie et d'équilibre de soi à soi, comme entre soi et les autres. Et oui, la pleine lune en Bélier entraîne souvent une mise au point entre soi et les autres. Entre ce qu'on veut et peut vraiment, et ce que les autres sont prêts à accepter ou à proposer. La pleine lune est une période forte en énergie, n'est-ce pas ? Je le dis souvent dans les vidéos de pleine lune et d'émotion aussi. Et le moment est tout indiqué pour prendre une décision ou obtenir des réponses. Cette pleine lune en Bélier carré à Pluton éveille des inquiétudes et en même temps nous fait prendre conscience de ce que nous ne voulons plus. Grâce à Pluton, nous sommes, on ne peut plus lucide et authentique. On ne peut plus se mentir. Cette pleine lune invite à une remise au point des plus sincères, sur nos souhaits comme sur nos angoisses. Une fois ces angoisses et ces souhaits repérés et mieux définis, n'est-ce pas ? On peut agir avec plus de liberté et d'efficacité pour évoluer. Cette pleine lune est aussi bien reliée à Jupiter, en domicile en Sagittaire, la planète de la chance, du succès, de l'optimisme. Cette pleine lune peut donc annoncer une bonne nouvelle, apporter un soulagement par rapport à une inquiétude profonde sur un sujet précis. Un éclairage peut s'opérer sur une zone d'ombre de notre vie. Cette pleine lune semble donc nous apporter la clé, la solution, une opportunité, une chance à saisir pour nous sentir mieux. Alors, l'astrologie intuitive de cette pleine lune de ce 13 octobre 2019, et bien depuis le début du mois d'octobre, des énergies cosmiques tendues sont à la hausse. Peut-être avez-vous ressenti cela dans votre propre vie et vous demandez-vous quand vous trouverez du soulagement. Et bien, ce soulagement arrive avec la pleine lune. Tombant dans le signe du bélier, la pleine lune de ce 13 octobre, va nous aider à couper les cordes de tension pour que nous puissions nous détendre et nous sentir libres. Si vous vous sentez très tendu, facilement frustré ou débordé, il y a un énorme point de sortie qui nous est offert sous cette pleine lune lumineuse. Afin d'utiliser cette énergie à notre avantage maximum, n'est-ce pas, nous devons faire quelques travaux pour couper les cordes et nous libérer des chaînes auxquelles nous sommes liés ? Quelles sont les limites avec lesquelles nous avons travaillé et qui nous empêchent d'aller de l'avant ? Quelles pensées ou croyances ont bloqué notre progrès et fait obstacle à notre chemin ? Si nous ouvrons et nous abandonnons à ces questions, à la lumière de cette pleine lune, nous serons guidés pour couper les cordes, déverrouiller les portes et nous aider à nous libérer de toutes les barrières que nous nous sommes imposées derrière. Pluton sera également très actif sous cette pleine lune et nous encouragera à continuer à nous débarrasser des couches et des couches et des couches qui nous retiennent, afin que nous puissions nous élever dans notre pleine puissance. Nous devons nous libérer des cages dans lesquelles nous nous sommes mis et nous permettre de nous envoler. Ouvrons cette porte de cette cage ou des cages. Nous devons nous libérer des marionnettes de la société et des attentes que nous nous imposons à nous-mêmes. Nous devons enlever cette armure, le rembourrage et les masques avec lesquels nous nous sommes protégés. Et c'est le moment de l'élicite tombée. Le temps est venu de nous libérer. Le temps d'être nous-mêmes est venu. Et nous ne pouvons pas le faire quand nous nous cachons, quand nous nous mentons. Tout comme la lune brillera de mille feux dans le ciel nocturne pour que le monde puisse la voir, nous aussi, nous aussi, nous devons nous lever et laisser notre propre énergie briller pour que tout le monde puisse la voir. Nous devons sortir de l'ombre et ne pas avoir peur de partager notre énergie avec le monde. Après tout, après tout, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pourquoi nos âmes ont pris la peine de faire ce grand voyage courageux, effrayant et magnifique jusqu'à la terre pour partager qui nous sommes avec le monde. Le bélier est le premier signe du Zodiac, n'est-ce pas ? Et est gouverné par l'énergie du numéro 1 qui est sur le leadership, la propriété et le fait de se montrer exactement comme nous sommes, sans attache, ni insécurité, et juste prêt à mettre tout ce que nous sommes dans le monde. Alors que nous collectionnons tous des insécurités en cours de route, n'est-ce pas ? C'est dans les moments comme ceux-ci qu'on nous rappelle de les traverser et de les voir pour les illusions qu'elles sont. en plus de nous guider pour libérer les chaînes qui nous retiennent, cette pleine lune va aussi nous mettre au défi dans nos relations. Elle veut s'assurer que nous ne cachons pas notre vrai moi ou que nous ne nous sacrifions pas de trop pour que ceux qui nous entourent soient à l'aise. Les énergies de la pleine lune veulent s'assurer que nous ne jouons pas petits ou que nous ne nous privons pas de nous-mêmes juste pour convenir aux autres. Elles veulent aussi s'assurer que nous ne faisons pas le contraire et ne permettons pas à notre égo de submerger ou d'étouffer la vérité ou les mensonges ou l'énergie d'une autre personne. Si cette dynamique a joué un rôle dans l'une ou l'autre relation de votre vie, n'est-ce pas ? Vous constaterez peut-être que la pleine lune vous incite à prendre des mesures ou à apporter des changements. Les relations qui ne vous servent plus peuvent également être libérées sous cette énergie où vous pouvez vous sentir appelé à fixer de nouvelles limites pour vous assurer que vous ne serez pas étouffé d'aucune façon. Si des problèmes relationnels étaient présents sous la nouvelle lune de la balance du 28 septembre 2019, et bien cette pleine lune pourrait aussi apporter de nouvelles informations à la surface qui vous permettront de trouver une conclusion. Alors comme le bélier est un signe de feu, et bien il y aura une qualité ardente à cette pleine lune qui peut nous donner envie de nous précipiter, de forcer et de sauter dans les choses tête première. Bien que cette énergie nous motive à nous libérer, elle peut nous aider à nous identifier et à nous assurer que nous agissons d'un lieu d'amour plutôt que que plutôt de l'égo, parce que c'est égo. Agissons dans l'amour. C'est une énergie très motivante et un bon moment pour faire un acte de foi, mais soyez sûrs d'être à l'écoute de votre intuition et de suivre votre petit cœur dans le processus. Si les choses se passent bien, alors, alors allez-y. L'énergie vous aidera à sauter plus haut, plus loin et avec plus de facilité. Comme les tensions peuvent être élevées avant les pics de la pleine lune, nous devons aussi être conscients de permettre à ces tensions d'influencer et d'affecter nos relations d'une manière négative. Si vous vous sentez trop tendu ou surmené, eh bien, essayez d'intégrer des pratiques d'auto-soin dans votre routine plutôt que de vous en prendre à ceux qui vous entourent. Mettez en place des mesures préventives, surtout si vous savez que vous avez besoin d'avoir une conversation difficile pendant cette période. Vous savez, je dis beaucoup lorsque on doit parler ou dire les choses, peut-être parfois il est bon d'écrire vos pensées sur un papier. C'est un excellent moyen d'apaiser les tensions et d'évacuer les choses qui sont dans votre poitrine. Et c'est comme ça que vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous tracasse et de tout ce qui s'accumule en vous. Cette pleine lune est un merveilleux point de relâchement. Et bien que les tensions soient élevées, nous pouvons utiliser cette fréquence pour couper les cordes qui nous donnaient l'impression d'être dans une impasse ou bloquées. Si vous vous êtes senti, freiné, retenu ou inhibé de quelque façon que ce soit, cette année, cette pleine lune est votre chance de ne plus en parler et de vous libérer de tout cela. C'est votre chance de déployer vos ailes et d'atteindre un niveau de succès, un nouveau niveau. Le bélier est le leader et nous devons devenir le leader de notre vie et notre propre destin. Nous devons être acteurs de notre vie. Nous façonnons notre avenir chaque jour en fonction des actions que nous prenons, des pensées que nous pensons et des vibrations que nous émettons. Par une journée puissante et magique comme celle-ci, nous pouvons utiliser ces énergies lunaires pour accélérer notre voyage et continuer à avancer plus haut. Le temps est venu de passer à l'action. et tout commence par l'élimination des limites que vous vous êtes fixés et par le fait de savoir que vous pouvez tout faire. Alors voici les influences de la pleine lune sur votre signe astrologique. Les béliers, vous passez à une autre étape. Cette pleine lune va vous permettre d'agir pour améliorer votre épanouissement ou vous vous détachez d'une relation ou prenez de la distance face à un engagement. Alors pour les taureaux, les choses s'améliorent. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle au travail ou concernant votre santé. Dans tous les cas, vous vous sentirez plus léger. Cancer, tout est question d'équilibre. Il est temps de changer les choses et ça tombe bien. Une bonne nouvelle vient vous offrir la possibilité de mieux équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Pour les gémeaux, vous faites ce qui est bon pour vous. Cette pleine lune vous pousse à faire un peu de ménage dans vos relations. Vous avez envie de vous libérer d'une amitié pesante, envahissante, voire d'une relation toxique. Pour les lions, un esprit plus libre. La joie est au programme de cette pleine lune pour les lions. Il bénéficie d'un succès bien mérité qui chassera des peurs et pas toujours très justifié. Alors les vierges, vous cessez de vous inquiéter. La pleine lune joue sur votre inconscient. Fini les inquiétudes, vous pourriez bien avoir une vraie révélation qui vous soulagera. Alors les balances, les choses se compliquent cette pleine lune. Aïe, voilà une pleine lune qui va entraîner une mise au point affective difficile. Vous avez l'impression que votre partenaire ne vous écoute pas et vous pourriez brutalement le remettre à sa place à moins que ce soit une aventure solo qui vous tente. Pour les scorpions, ne réagissez pas à l'emporte-pièce. Avec l'arrivée de cette pleine lune, les scorpions pourraient se sentir un peu plus fragiles émotionnellement. Les réactions pourraient alors être excessives. Il faudrait tout de même éviter de prendre la mouche pour une simple petite remarque anodine et pour les sagitaires de bons moments à venir. La pleine lune vous conseille de tirer le meilleur parti des moments encourageants qui sont à venir. Qu'il s'agisse d'instants partagés avec vos enfants, votre partenaire, vos amis ou même lors d'un projet solo, profitez à 100%. Les capricornes passées en douceur, un peu de stress concernant certaines obligations familiales, aillent essayer de vous réorganiser en douceur plutôt que d'agir sur le coup de la nervosité. Ainsi, vous éviterez les reproches. Les versos, le temps d'un aller-retour. Voilà une pleine lune qui est favorable pour les déplacements. Vous avez envie de voir du monde et surtout de bouger. Un aller-retour pour aller vous pour aller vous vers une personne qui se trouve loin de vous. Vous n'hésitez pas une seconde à faire cet aller-retour. Et nous terminons avec les poissons. Monnaie, monnaie, monnaie. La pleine lune vous invite à vous préoccuper de vos finances les poissons. Surveillez vos comptes. Mettez de l'ordre dans vos finances. Arrangez certaines affaires. Bref, essayez d'y voir plus clair et de vous montrer plus prévoyant. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je remercie Madame la lune avec toute ma gratitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une belle pleine lune et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz